Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Et oui, cet épisode commence aussi mal que l'autre est terminé avant, je veux dire, puisque la mort est toujours avec nous, la faucheuse. Et si belle, et la tristesse infinie, parce que Louis est décédé. Qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Ah, c'est vrai, j'ai oublié qu'il était étarré. Il se raconte une histoire à lui-même, d'accord. Ah ! Ah oui, on l'avait casé avec la nana. Alors, on est lundi, tu vas devoir aller en cours, c'est ça ? Toi aussi, coco... Oh putain. Oh punaise, Igor, ça va pas. Tu pu... La mort. Igor, il pue la mort. Non, mais hey ! Dis donc, jolie demoiselle. Oui, non, toi t'as le temps, toi. Et puis pourquoi tu vas prendre une douche alors que t'es propre ? Heidi ! Oh, c'est pas possible. Va te laver du coup, mec. Va te laver. Frida part travailler. Ah oui, c'est vrai, punaise. La mort s'en va. Ah ! Alors, regardez la petite tenue que je lui ai mis à Heidi. Je lui ai sorti une nouvelle tenue que... Voilà. Alors, c'est la même coiffure que sa mère. J'avais fait... J'ai fait... Je m'en suis rendu compte après, surtout. Mais voilà, c'est mignon. C'est... Voilà, j'ai décidé de la relouquer un petit peu. Bon, pour ce qui est de ça, on va le mettre dans la cagnotte à Cybelle. Et puis... Et puis, vu qu'on a une... Oh là, ça va pas du tout. Non, mais... Mec ! Je t'ai demandé d'être lavé. C'est compliqué dans la vie, quoi, ou pas ? Après, t'y vas en cours, parce que c'est un... Bon. Et toi, t'es tendu du slibar. Mais va en cours ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Le chien, il a quoi ? Ah, il dort. J'ai eu peur. Je ne vois pas que le chien, il meurt aussi, parce que... Bref ! Toi... Oh là là, il n'y a personne qui va bien. C'est hallucinant. Tu vois, tu vas être lavé aussi, cocotte. Oui. Je prends une douche et ça l'angoisse. 3 721 Simflos 2. Facture, on va vite être... Comment dire ? Assez à sec, il me semble. Donc, ça ne va pas être cool, ça, par contre. Excusez-moi, je remonte le son. Je suis en train de ne rien entendre. Ah oui, c'est mieux. Je pense que j'avais dû baisser le son pour une autre raison. Bon, alors voilà. Elle, elle va aller pleurer 4-5 fois dans son lit. On va lui demander. Ça, ça. Et la seule a pleuré, la mort de Louis. Voilà, ils sont enfin... Oui, on sait, cocotte. Toi, tu vas lutter contre le pouvoir. Punaise, il n'y a personne qui va bien. Et on va aussi... D'accord, je pensais c'était quoi ce bruit. Ok. On va aussi s'occuper des relations. Donc, regardez comme elle est jolie. C'est mignon quand même, non ? Bon. Tu vas remplir la gamelle à Loki. Hop. Et tu vas appeler Gabriel. Si Gabriel... Bon, il est encore ado. Donc, à mon avis, il ne pourra pas venir. Et puis, comme on a libéré une place, on va pouvoir faire partir Frida. Mais Frida... Ah oui, il est klepto. Frida... Non, c'était lui ? Oui, c'était lui qu'on se mettrait avec lui. Ah, je m'en fiche. Droit d'auteur, j'ai oublié. Je n'ai pas vu encore une fois. Ah, mais Gabriel vient. Donc, il a peut-être grandi. Oui, c'est ça. Viens. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Arrête. Tu viens, Gabi ? Gabi, oh, Gabi. Eh non, elle est toujours ado. C'est bizarre. Bon, on va discuter avec lui. On va vraiment me faire matcher à fond. Leur relation... Je vais y arriver. Voilà. Faire des grimaces. Tout ça, quoi. De toute façon, comme il est... Comme il n'est pas encore grandi. Et en même temps, je ne vais pas le faire grandir, lui. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué que c'est en durée de vie très rapide. L'homme, notre mari, meurt très vite. Comme vous avez pu voir avec Gunter comme avec lui. C'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas vieille si belle. Enfin, âgée en personne âgée. Et lui est déjà mort. Donc, à cause des grossesses qui frisent un peu la temporalité et que ça ne fait pas vieillir. C'est un peu chiant. Donc, je me dis au moins que Heidi prenne de l'avance sur Gabrielle. Ça ne me dérange pas parce qu'elle, pendant qu'elle, elle va être frise pendant ses grossesses. Lui, il va prendre l'âge et ils vont peut-être pouvoir matcher en même temps pour vieillir. Et du coup, ça pourrait être bien. C'est-à-dire que pourront crever en même temps. Ça pourrait être pas mal. Regardez-moi les futurs mariés, là. Oui, oui, dans ma tête, ça va déjà vite. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Ouais, bah, faites ça live, t'as raison. Et après, on va croiser. On va caser Frida avec son pote, là. Hein ? Elle arrive à le draguer alors qu'il est ado ? J'ai jamais vu ça. Ouais, on peut pas, hein. Et là, elle l'a quand même fait. Complimenter. C'est bizarre, je vous dis, moi, les Sims. Non, non, moi, je dis qu'il est pas mal, ce garçon. Il est pas mal. Yamba. Allez. Toi, tu t'occupes. Toi, tu veux jouer au basket ? Ouais, bah, tu peux. Elle va bientôt vieillir, il me semble. Là, ouais, non, toujours pas. Vous voyez, il y en a encore deux jours avant qu'elle devienne vieille. Mais c'est long, en fait, hein. À cause des grossesses, ça ralentit vachement le truc. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Confier ses problèmes. Tu vas confier tes problèmes, là, Loki. Tu vas jouer avec lui. Avec un arrêt confortant. Parce que Loki est triste aussi, ça se voit, d'ailleurs. Et on va faire une petite promenade. En même temps, la dernière fois qu'il a fait une promenade, ça a tué son maître. Ça a quand même descendu de deux jours à 16 heures, le fait de l'avoir fait pleurer en masse. C'est plutôt bien. Comme ça, elle ne va pas trop nous faire chier. Oui, oui, Heidi. Tu es chiant, en guérant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au moins, ça lui fait du bien. Père un grand amour. Bah, ouais, tu m'étonnes. Et puis, tu es encore jeune. Tu peux limite refaire ta vie, hein, Isibel. Là, il y a s'il faut. Oh, le chien, c'est trop chien. Oh, c'est trop mignon. Allez, va, va te chasser. Ah oui, non, parce qu'ils vont promener avant, c'est vrai, j'ai oublié. Allez. Allez, faire un petit tour en ville. Les tristes de la famille, ça vous fera du bien. Tiens, cocotte, j'y pense. C'est vrai que tu peux t'entraîner à écrire. Ah, tu as payé les factures. Oui, tu vas t'entraîner à écrire, parce que tu vas aussi, j'aurais dû la faire bosser avant. Va reprendre le flambeau un peu des bouquins pour gagner notre croûte. Pour que la maison ne soit pas, qu'on ne soit pas à la rue, quoi. Bon. Oh là là, d'accord. Qu'est-ce qui se passe au bord de la crise ? Tiens, tu vas calmer ton frère un peu. Ça, ils viennent tous de rentrer en même temps. Est-ce qu'il peut évacuer le stress ? Toi aussi, tu vas te plaindre des problèmes. Comité d'accueil ? What ? Bref, vous allez vous occuper comme ça. Toi, cocotte, tu vas... Non. Tu vas appeler lui. Hop, allez. Et tu vas préparer un petit gâteau. Parce qu'on va le faire vieillir, le garçon. On le fait venir pour le faire vieillir. Oh non, non ! Oh, il y en a une. Elle va nous péter la maison. Tu peux l'appeler ? Ah non, c'est bon. Je croyais qu'elle allait... Ah non, elle va bastonner. Elle préfère bastonner le... Le gros nounours, quoi. Mais t'es mauvaise, toi ! Alors ? Espèce de biatche ! Snips. Pardon, excusez-moi. Tu vas te présenter et tu vas... Jeter. Ou pas d'air. Je vais le faire moi-même. Ok. Est-ce que ton... Tu te bouges le huche ou quoi ? Mais elle est sérieuse, elle. Je t'ai demandé de faire un gâteau, espèce d'idiote. Regarde, en plus, il est déjà là. Cybelle, elle est revenue. Elle est plus triste dans 8 heures. Bah, ça va vite, hein. Chez les Sims, c'est comme ça. Tu vas pleurer plusieurs fois dans ton lit. Ton lit qui a encore l'odeur de ton mari. C'est bien, ça donne envie, hein. Voilà. En ce temps-là, elle va commencer à l'oublier. Le truc glauquamort. Frida, il est où, ton pote ? Je l'ai vu entrer dans la maison. Écoute, il doit être là-haut. Ouais, il est là. Tu vas illuminer la journée. Tu vas raconter une blague sur les martiens. Alors, Harold, il est parti dormir tranquille. T'es fatigué, mon petit... Oh, oui, effectivement. Tiens, tu vas te prendre un petit bain de mousse pour te détendre. Ça te fera du bien. Oui. C'est exactement pour ça que je te fais prendre un bain de mousse, toi. Tu vas aussi dormir. Elle, elle continue avec... Oh, mon coco ! Tu peux plus jouer avec ça, hein. Oh, non, hein. Qui c'est ? Toi, tu fais quoi ? Tu veux rien. Tu m'agaces. Tu vas. Qu'est-ce qu'elle a foutu, l'autre ? Oh là là, il va falloir mettre les bougies. Tu sais, toi, qui va les mettre ? Tac, tu vas les mettre. Euh, oui, d'accord. Sinon, tu sais ce que tu peux faire. Euh, Igor ? Non, pas Harold, c'est Igor, celui-là. Pourtant, ils se ressemblent, mais ils n'ont pas le même look. Tu vas courir pour te vider l'esprit et tu vas... Non, pas piquer une crise. Non, 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 non. Merde, on ne peut pas... On ne peut pas décliquer. Ah, je suis tristesse. Bon, toi, tu n'as toujours pas oublié ton mari ? Vas-y, pleure encore quelques fois. Voilà. Ça devrait aller dans 4 heures. On est tranquille. Ok, Frida ! Opération séduction avec ton futur mari. Vous avez des nez, vous, hein. C'est pas comme... Non, je n'ai rien dit. Il s'enthousiasme pour des temps d'intérêt. Conversation profonde, tu vas illuminer la journée. Donnez des paroles d'encouragement. Oh, il est enjôleur ! Ouh, le coquin ! C'est dommage, je ne peux pas draguer des ados. Mais du coup, on va... Faire vieillir ses amis ! Comme ça, il sera adulte. Après, ils font caquette. Et après, c'est au revoir, Frida ! Elle, elle continue de pleurer. On en a pour 2 heures. C'est cool ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Écouter de la musique forte. Je ne suis pas sûre que ça plaise. Si ? Ouais ! Vas-y, t'écoutes quoi comme musique, mon gars ? Ouais. En tout cas, ça ne réveille pas le chien. C'est au moins ça. Ah, ça y est ! Frida ! Tu peux venir, s'il te plaît. Et voilà ! Il est jeune adulte. Alléluia ! Jesus ! Tu dois faire quoi pour ton taf ? C'est bon. T'as besoin de divertissement ? T'inquiète, ça arrive. Il est enjôleur, donc... Vous n'êtes pas hyper amis, mais tu vas le draguer. Oh, il a des super chaussures, dis-moi. Ah non, c'est des chaussettes. Il est en chaussettes claquettes. Mais c'est magnifique. Ouais, ça y est. Elle a transformé son discours. Il est romantique. Ça y est, petite dragouille. La petite blague. Il aime bien le rose, par contre. Parce qu'entre la rayon du t-shirt, les boucles d'oreilles, le bracelet et les chaussettes... Attends, avouez son attirance. Non, non. On va y aller plus doucement. Arrête, en guérant ! Tu casses les couilles à tout le monde, là. Illuminez la journée. Oh là 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 là. Ça y est, ça y est. Ça chauffe. Elle a attendu qu'il ait des poils sur Zizi et puis hop, 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 elle lui saute dessus. Technique de drague. Allez, moi, je veux la voir partir, Frida, comme ça on fait de la place à tout le monde. Ah, il y a le chien qui va pas trop, je crois. Qu'est-ce qu'il y a mon chien ? Ben non, il y a un manger. T'as rien à dire. Oh, premier baiser. C'est rapide. Ah ouais, ils sont chauds, là. Ils sont chauds, les lapins. Regardez les profils. Il est vraiment pas mal de profils. Elle, elle a un nez. C'est pas Voldemort. Et boum ! C'est ce qui s'appelle une opération grandement... Tiens, tu vas rester dormir. C'est pas grave, maman, on ira dormir dans un autre lit s'il faut, mais là, on y va à fond, les enfants. Envoyez un baiser. Et voilà, essayez de faire un bébé. Essayez de faire un bébé. Demandez à son petit ami quand même, histoire de ferrer le mec. Ah, ils sont chauds, bouillants. Ils sont chauds, bouillants. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Va pipi et va manger. Voilà. En plus, il est déjà fatigué, le gars. Il n'en peut plus. Bon, après, c'est le seul lit double de la maison. Donc, on ne peut pas trop faire n'importe où. On ne peut pas faire crac-crac dans la douche. Il n'y a pas de placard. Il n'y a pas de buisson. Sortez les bougies ! Créer une ambiance romantique. Frida va faire crac-crac pour la première fois. Ah, mais pas lui ! Ouais, ouais ! Il est expérimenté, monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait... J'ai cliqué sur quelque... Je ne sais pas. T'es sûre de... Non, mais dis... Bah, je ne sais pas. Va manger, va pisser. Et puis, fais ta vie. Ah, c'est vrai que tu as un projet scolaire. Mon petit, tu vas devoir faire ton projet scolaire. Tu ne vas pas te coucher comme ça. Et tu vas le faire soigneusement. Il me semble que Igor aussi a eu son projet scolaire. Igor, il est crevé. Ouais, on va le laisser dormir un petit peu. On le fera après. Euh... Tu dois te réveiller. Réveille-le, ton mec. Réveille-le. Vous devez remettre ça. Voilà ! La petite Frida va déjà grandir. De votre petite amie. Allez, allez, allez. Faire un bébé. Sinon, tu veux être mon mec ? Oui ! Ah, oui ! C'est trop bien ! Oh, ouais ! Voilà. Et puis... Et puis encore un peu derrière, hein, histoire de consolider le truc. Voilà, après, je pense qu'il y en a une. Elle a déjà oublié son mari. Ça fait même pas 24h sim. Bah voilà, merci. C'est cool ! Je suis contente. Si belle, tu ne nous as pas cassé les pieds. Alors, le truc, il était cassé. Mais elle l'a réparé. C'est parfait. Tu peux jeter les pièces, s'il te plaît. Elle, elle est occupée. Qu'est-ce que... Notre petite... Oh ! Il a peur. Caresser pour s'apaiser. Mon pauvre petit Loki. Bah non, il faut que tu le rassures. Il est gentil, avec. Ah oui, il y a tout le monde. C'est marrant. On va faire un câlin. Ok. Oh, le chien, c'est trop mignon. Tu peux jouer avec un peu ? Ah, et toilette. Si belle ! Comment tu manges ? Ouah. Parce que ça coûte cher, en fait. Toi, tu fais ton truc, ouais. Bon bah, tu peux réparer les toilettes. Ah ! Ils sont en train de remettre ça, encore. Finaise, ils n'arrêtent plus. Ils n'arrêtent plus, les nouveaux amoureux. Et puis, on pourra virer Frida, doucement, mais sûrement, de la maison. Elle va nous faire un petit test de grossesse, après. À mon avis, il sera positif. C'est positif. Ah oui, quand même, hein. C'est que... C'est que ça allait très très bien. Là, il y a eu feu d'artifice et tout. Si elle n'est pas enceinte, triplée, moi, je ne comprends plus rien. Alors. Est-ce qu'il est... Oui ! Bravo, Frida ! On a de ses ventres, déjà ? La vache ! Tu vas envoyer un baiser ? Demander en mariage ? Euh... Tu vas complimenter l'apparence. Tu vas... Ça y est, on sait qu'elle est enceinte, donc ils ne peuvent plus réessayer de faire... Eh bien, c'est pas grave, vous allez habiter ensemble, du coup. Tu vas être désirable. Embrasser. Il est crevé, le beau roi. Et puis, amical... Tac. Demander de vivre ensemble. Non, 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 non ! Tu ne te couches pas, Amir ! Attends. Amir ! On va vivre chez toi ! T'as trempé le kiki, maintenant on va vivre chez toi ! Yeah ! Cool ! Eh bien, voilà ! Frida va pouvoir déménager. Eh mais en fait, il y a du monde dans cette baraque ! Les Banerjee ! Mais en fait, il est vachement typé. Ah, il tient ça de sa mère. Et Laura... Ah oui, c'est ça. Moi, je voulais caser Garance et Laura ensemble. Bah, comme quoi, hein. Donc, Frida va habiter là-bas. Oh, ils sont plus riches que nous, hein. On n'est plus trop riches. Et est-ce que je ne ferai pas venir Laura pour elle ? Non, on va attendre un petit peu. On va y aller doucement, mais sûrement. Allez, go ! Ah ! Emménager ! Cette famille n'a pas de maison. Vous voulez vous faire emménager ? J'ai envie de dire oui, parce que sinon, on ne rencontrera jamais leurs enfants. Et ça me stresse un peu. Moi, je les installe de mon côté. Je vous épargne ça. Et puis, je vous retrouve après pour la vidéo Glee. Et voilà. Je les ai installées la petite famille Banerjee à Windenburg. Donc, comme ça, on pourra peut-être les recroiser dans le futur. Toi, tu es toujours avec ton projet scolaire. Toi, tu as un peu... Ok, tu vas pisser. Et tu vas faire aussi ton projet scolaire, mon petit. Elle a travaillé soigneusement, s'il te plie. Allez, Harold, je sais, c'est chiant, les projets scolaires. Tu en as pour toute la nuit, des fois. Mais il faut que tu fasses. Après, tu iras droit, direct, au dodo. Pour te reposer. Comment va notre héritière ? Elle va bien. Tranquillement, dans son bain. Tu peux même... Sortir de ton bain et essuyer la salle de bain. Ah, il y a quand même Cybele qui reprend possession de son lit. Après que sa fille ait fait des jolis zébats amoureux dedans. Au moins, c'est fait. Bah, écoutez, la maison est calme. On va commencer à perdre un peu de monde tous les jours. À qui la fuséologie ? Ah, tu dois faire une fusée. Oh, il y a un minou. Oh, il y a un minou qui a fait caca. Pizza. Le chat, il s'appelle Pizza, quoi. Qui sait pourquoi il y a un... C'est Loki qui écrit ? Non, il est là-bas. Il y a encore des chats et des chiens qui traînent dans le quartier. Pizza. Ah, n'empêche. C'est quand même pas mal comme nom, j'avoue. Je suis fan. Alors, les garçons... Ah, ils ont le même truc, j'ai l'impression. Ah oui. Projet scolaire fusée à pression atmosphérique. Ok. Bah, écoutez... Tant mieux. Tout le monde est parti dormir. Tu pouvais dormir, s'il te plaît, ma belle. Compétence 2 pour Harold. Dormir. J'ai dit dormir, mais c'est manger que je voulais dire. Oh là là. Ça va plus, ça va plus. Bon, alors les garçons, il va falloir... Ça avance pour Harold. Il a construit des... Je ne sais pas quoi, là. C'est bien. C'est bien, mon petit. Putain, il est... Claqué, quand même. Évanouissement dans 3 heures. J'espère que tu auras fini ton truc avant. C'est tellement long. C'est un peu comme le pot, en fait. C'est vraiment les trucs des Sims où c'est méga, méga long. Et on verra... On verra quelle heure ça va se finir. Mais il est déjà quasiment 1h du matin, quoi. C'est pas cool. Yeah ! Harold a fini son projet ! Et la belle fusée ! Tiens, on va la lancer. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Elle est partie ! Elle est où ? Oh, trop bien ! Elle revient avec un truc. C'est énorme ! Moi, tu vas mettre dans l'inventaire, après, mon gros. Mon gros, c'est pas un gros, mais... Tu vas aider pour le projet de ton brother. Il sera peut-être content. Pour une fois qu'il est concentré, on va peut-être... Il faut qu'il soit gentil avec son frère. De toute façon, comme il est méchant, je ne remonterai jamais son empathie. Mais au niveau manière, c'est bien ! Il est plutôt pas mal. Réveillez une brillante invention. Oh là 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 ! Ouais, non, je vais le faire aller au lit, parce que... Ouais. Tu peux manger peut-être avant, et il va te coucher, Harold. Là, ça ne va plus ! Oh, il est quand même bégé, mon petit Harold. Là, il marche un peu bizarre, mais sinon, il est quand même beau gosse, quoi. En général, on va dire. Hop ! Tu vois pas, Réveillez une brillante... Tu travailles ! Après, tu iras aussi manger et dormir. Ou peut-être... Si, il a très faim d'un coup. Ouais, je sais ! Mais t'as encore ton projet scolaire à faire. Et vous n'avez pas fait vos devoirs, donc c'est chiant. C'est très chiant. Oh, bah ! Loki veut jouer à la balle ! Bah oui, il y a 3h30 du matin ! Non, mais sérieux. Oh là là ! Mais ils ne vont jamais pouvoir finir leur vie, hein. Allez ! Tu vas un petit peu accélérer le temps, mon petit Igor, là. C'est pas grave, tu mourras de faim à l'école. Et puis, on va avancer comme ça, hein. Allez, encore une heure ! Est-ce que c'est chiant ! Oh non ! Harold, il va se coucher. Enfin ! 4h30 du mat. C'est pas comme si à 8h, ils allaient en cours, quoi. Ils auront peut-être droit à la grâce mat demain, je sais pas. Ou prendre une journée de vacances. Ce serait pas bête, parce que c'est vrai qu'ils en ont pas mal. Non, ils ont que... Ils en ont que... Comment dire ? Que 3 jours. Tu vas mettre dans l'inventaire. Tu viens, t'as bien travaillé ! Il est content ! Allez, va te coucher, t'as raison. Bon, pour une fois, on terminera pas sur un crac-crac. Parce que, bien évidemment, ils sont bêtes, ceux-là, aussi. Pas une sieste, mais dormir, les enfants ! Non, mais c'est pas grave, tu le mettra plus tard dans ton truc. Toi, tu vas dormir directement. Faut pas déconner, les gars, quand même, non ? Voilà. Un vrai dodo. Et le chien. C'est bon, il est parti se coucher. Donc, c'est là-dessus. Bah, alors, elle. Elle, elle se réveille en toute... Oh, je suis chaude comme la braise ! Mon mari n'étant plus là. Je me dis que je vais peut-être me taper quelqu'un d'autre. Va te coucher ! Et il est 6h du matin, donc moi, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cette épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message. et compagnie. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501